Salut à tous ces banques d'achénaux, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva toujours avec l'i et aujourd'hui on va vous parler de quelque chose qui est assez récurrent dans la philosophie de la méthode qui est de penser au monde, aux autres, se focaliser un peu sur ce point là parce qu'il y a des démarches qui sont faites aussi bien dans la méthode Silva que vous connaissez certainement aussi dans d'autres types de méthodes de faire des méditations collectives dans un objectif commun et j'aimerais bien aujourd'hui qu'on refocus sur cette idée là de quand je travaille sur moi je travaille aussi pour les autres et pas que pour soi-même, revenir sur cette notion très humaniste de la méthode qui à mon avis est une des spécificités dans le développement perso dans la façon dont c'est présenté. Toi, est-ce que tu as l'impression que justement cet aspect très humaniste de la méthode, tu l'as retrouvé dans d'autres disciplines sachant que toi tu enseignes l'EFT, une variante de l'EMDR, tu fais de l'hypnose bien sûr, tu as étudié plein de systèmes. Est-ce que ce côté humaniste, ce côté bon soyez bien pour vous-même mais à chaque fois que je fais quelque chose pour moi, c'est aussi un impact pour les autres, tu l'as retrouvé dans beaucoup de systèmes ou est-ce que c'est assez unique ? Oui mais plus que systèmes techniques, des systèmes de croyances aussi. Oui, déjà quand nous avons reçu cette lettre d'aide qui parlait de comment on programme pour la paix mondiale en Sylvain, ça m'a rappelé certaines expériences qui étaient faites avec vraiment beaucoup de gens qui programment en même temps, par exemple dans la méditation transcendantale. Ils sont organisés où tout le monde, partout dans le monde a médité en même temps pour la paix et apparemment ils ont eu de très bons résultats. Vous avez aussi justement, quand on parlait des ondes gamma, on les a trouvées dans les cerveaux des moines tibétains au moment où on fait la prière de compassion qui est en fait quand on voit l'amour, compassion au monde entier. Donc, et puis, presque toutes les religions, etc. vous trouvez qu'on prête pour le monde entier et il y a aussi cette idée qu'est-ce qu'on peut quand même faire au même moment et ça c'est intéressant parce qu'il y a eu plusieurs appels, est-ce que de méditation ou prière ou programmation de groupe où on fait tout ça en même temps. Et apparemment, il y a une synergie qui multiplie par beaucoup plus le nombre de personnes concernées. Tu es au courant de cette histoire de programmer à 10 heures du soir ? Oui, oui, j'avais déjà lu. Quand tu as mis ce matin, parce que toi tu as répondu ce matin, c'était quelque chose que j'avais déjà lu à un moment donné. Mais alors, l'objectif du 10 heures du soir, c'est quel ? Qu'est-ce que tu avais lu toi à ce niveau-là ? En fait, ça a commencé il y a très longtemps quand les gens disaient, est-ce qu'on ne peut pas fixer une heure précise où tout le monde qui est diplômé Sylvain médite ensemble. Et effectivement, c'était trop difficile parce que c'était répondu partout dans le monde. Donc, si on fixait une heure qui est bien pour les Américains, c'était pas bon pour l'Europe et surtout pas pour l'Australie, etc. Donc, on avait décidé que si chaque personne a médité dans son propre région à 10 heures le soir, qui est normalement un bon moment, on n'est pas encore couché, mais on a terminé la journée du travail. Donc, ça voulait dire que pendant que la planète tourne, une fois sur heure, quelque part, il y a des centaines de diplômés, on espère, qui programment ensemble. Et ça peut être justement pour beaucoup de choses, mais l'idée, c'était qu'on programme pour la planète entière aussi. Dans une période actuelle, avec malheureusement l'Ukraine, mais il ne faut pas penser qu'il y a l'Ukraine, il y a aussi encore la Syrie qui continue. Il y a les copains afghans qui, depuis que les talibans sont revenus au pouvoir, il y a aussi pas mal de choses. Je pense que c'est toujours intéressant de pouvoir se poser et un petit peu méditer pour l'ensemble. Ce que je voulais aussi faire, c'était rapidement, j'ai fait une petite traduction de ce que nous... Ah, déjà ? Ouais, ouais. Excellent, excellent. Donc, je vous lis globalement. La méthode Silva pour la paix dans le monde. C'est vraiment beaucoup de personnes, y compris nous-mêmes, désir programmé pour la paix dans le monde. Mais ce n'est pas une méthode très efficace, c'est trop vague. Alors, j'aime bien cette notion déjà première de précision. On revient quand même sur des éléments fondamentaux qu'on retrouve dans, bien sûr, la méthode, et dans tous les travaux que vous faites au quotidien. Pour ceux qui font la méditation du matin et du soir que Lee propose, vous verrez que chaque fois, elle demande visualiser ce que vous allez faire dans la matinée, puis dans l'après-midi. En gros, créez vos objectifs, soyez clair, même s'il y a d'autres choses qui arrivent. Au moment, vous commencez à focusser votre intention, votre attention sur un ensemble d'éléments et d'événements qui peuvent apporter du positif à ce moment-là. Et ça, je trouve que c'est très, très chouette de toujours garder en tête qu'on doit avoir un objectif. Toi, de façon générale, et ça, on l'a déjà vu, tu nous as déjà bien expliqué qu'à chaque fois que tu l'utilisais, c'est parce qu'il y avait un besoin et on rentre derrière toujours dans la logique de José qui était on fait quelque chose pour un but et un objectif défini parce qu'on veut rester dans le réalisme et pas dans une espèce d'euphorie de pensée à se dire, mais oui, c'est sûrement grâce à ça, mais on veut du concret. Ça, je trouve que c'est déjà super bien posé. Et hop, alors attends, je reprends tout au long de la formation Silva, nous vous demandons d'identifier d'abord le problème, puis l'objectif, vous devez être spécifique. Donc, c'est exactement ce qu'on vient de dire. N'oubliez pas, moi, un des mots que j'aime particulièrement, c'est que le problème devient un projet. Et je trouve que ça, c'est intéressant. Ce n'est pas une gymnastique qu'on a assez facilement parce que souvent, on se dit, je vais gérer mon problème. Et au bout d'un moment, vu qu'on se dit qu'on se le gère, on est OK avec ça. Mais j'aime bien la notion de se dire, mon problème, maintenant que je suis en cours de gestion, c'est un projet. Par exemple, alors bon, lui, il parle de la technique des trois scènes. Pour ceux qui ont fait le séminaire ultra, vous devez connaître. Sinon, gardez en tête, c'est le miroir de l'esprit. La technique des trois scènes commence par la visualisation du problème dans la première scène. Puis, vous vous mettez au travail pour le corriger. Lorsque vous travaillez sur le cas de la santé, vous commencez par scanner le corps pour détecter le problème mentalement. Il est important de savoir exactement ce que l'on doit changer. Ensuite, vous pouvez vous mettre au travail pour le corriger. C'est là où tu sens quand même, rien que dans ça, qu'il est hyper habitué à faire le miroir de l'esprit et pas les trois scènes. Parce que là, tu vois, c'est en gros le 1 et c'est vraiment le miroir de l'esprit. Les trois scènes, il y a une dynamique intermédiaire entre le début et la correction. Mais c'est amusant parce que même dans le mail, même dans cette explication-là, tu te dis, ah bah, tu es quand même encore vachement dans le miroir de l'esprit, même si maintenant, officiellement, tu m'avais dit qu'ils n'ont plus le droit d'utiliser ça, mais ils doivent utiliser les trois scènes à ce moment-là. Alors, José Silva nous a donné d'excellentes instructions pour nous aider à programmer l'arrêt des guerres et autres violences. Il était très bien qualifié. Toute sa vie a été affectée par la violence et la guerre. Je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi les toutes premières qu'on a faites avec Lee, il est né quand même à la fin de la guerre du Mexique. La guerre du Texas, mais c'était le Mexique à l'époque, c'était un peu compliqué. Et son père est mort dans un attentat de train à un moment donné. Donc, cette notion de violence, il l'a eu toujours. Lee rappelait la dernière fois qu'il a été boxeur. Il a boxé. Dans sa biographie, il explique comment il a boxé aussi des gens dans la rue. Donc, c'est quelque chose quand même qu'il a bien connu. Tu m'interromps s'il y a des éléments que tu veux compléter. Enfant de 4 ans, il a vu son père s'évanouir et mourir. Des suites, des blessures causées par un attentat terroriste pendant la révolution mexicaine. Alors, c'est marrant, ils appellent ça la révolution mexicaine. Et vous voyez, parce que c'était encore le Mexique, oui, exact. Début du 20e, souvenez-vous à quelle période on se retrouve. Plus tard, après s'être battu avec un autre adolescent, il a appris à boxer et il était très doué pour cela. Cela l'a sauvé d'une blessure grave à une occasion. Lorsqu'il a été appelé sous les drapeaux pendant la Seconde Guerre mondiale, les questions que lui ont posées à un psychiatre de l'armée ont réveillé son intérêt pour la psychologie. Une ère de paix. Après que José et son frère Juan aient passé 25 ans à transmettre la méthode Silva à des personnes du monde entier, la guerre froide s'est terminée. Et la décennie suivante a été la plus paisible, la plus prospère de leur vie. La programmation de Juan a contribué à cette réussite. Je vous raconterai cette expérience dans un instant où vous pouvez faire défiler la page et le lire maintenant, si vous souhaitez. Poursuivez votre lecture pour apprendre ce que José et Juan nous ont conseillé de faire. Alors, là, on revient là-dessus. Est-ce que… Parce que c'est là où c'est toujours compliqué. Nous, moi, je pense qu'il faut toujours faire un petit peu une alerte. On n'est pas en train de dire que parce qu'on va tous méditer ensemble, on va changer le monde. On veut changer. On veut permettre qu'il y ait du bonheur, du mieux-être, du bien-être pour toute la population. Malheureusement, on ne peut pas dire que ça sera grâce à nous. Ça peut contribuer. Mais c'est tellement de paramètres que c'est complexe. Comment ? Parce que ce n'est pas évident. Je m'étais déjà fait la même remarque en lisant les newsletters où à un moment, je me suis dit, il y avait un « grâce à nous, on a réussi à ». Et je me suis dit, comment on peut… Je trouve ça difficile. C'est un petit peu une espèce de vente de magie. Ouais, grâce à nous, vous méditez pour tel truc et tel groupe ira mieux ou la guerre va s'arrêter. Je ne sais pas. Comment tu traites ça ? Comment tu partages cette info sans que ça devienne une espèce de toute puissance qui peut être un peu malsaine ? Genre se dire, bon, parce qu'on est tous les gars de la méthode à être dessus, on va faire changer globalement des choses. Comment toi, tu adoucis ça ou comment tu reformules ça ? Comment tu proposes ça aux apprenants ? Justement, il faut adoucir ou reformuler parce que si on vente… Déjà, c'est strictement non scientifique. Mais combien ? José, au moins, a toujours respecté les expériences, la science, etc. Donc, je suis sûre que José lui-même n'aurait jamais dit ça. Parce qu'on ne peut pas prouver. Il y a eu des expériences où on a travaillé sur les faits de prière, mais c'était quand même mesuré. Il y avait des comparaisons, on a pu répéter et voilà. Mais si on programme quelque chose et on a une réussite, on peut dire peut-être que j'ai contribué. Et on peut sentir bien, au moins, qu'on a travaillé pour. Mais comme tu dis, il y a tellement de choses impliquées. Mais il faut quand même avoir assez d'espoir pour continuer quand même à programmer. C'est vrai, c'est vrai. Il y a aussi des moments où apparemment ça ne marche pas. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on va dire, tiens, ma programmation n'a pas fonctionné, je vais arrêter de programmer ? Non, mais on peut toujours continuer et espérer que ça aide. Au moins, offrir de l'aide, comme je dis. C'est ça, même si l'aide n'est pas là, offrir une intention positive pour que des choses puissent avancer. Je pense que c'est important de nous nous recadrer là-dessus. Bien sûr qu'on veut aider les gens, les gens en souffrance, etc. Mais en fait, on apporte un support, on apporte une intention, une volonté positive, une direction. Mais malheureusement, est-ce qu'on fait changer ou pas les choses ? Je ne sais pas. Par contre, pour les gradués, s'il va, n'hésitez pas à vous mettre en groupe entre copains, avec les anciens, avec les gens que vous appréciez bien. Et n'hésitez pas à travailler ensemble sur un cas ou une problématique. C'est assez courant et ça permet justement de mettre toute une attention. Souvenez-vous à la fin, pour ce qu'on fait avec Ellie, Ellie, elle aime bien à la fin, imaginer une espèce de cercle positif où tout le monde va répéter le nom du nouveau diplômé, du nouveau gradué, etc. Et on envoie quelque chose de positif et c'est tout le cercle qui le fait. L'intention, là on est à nouveau, est-ce qu'il y a une énergie ou pas ? Ça, je ne peux pas le dire. Je n'ai aucune prétention là-dessus. Par contre, l'intention, on sent quand quelqu'un veut du bien, quand quelqu'un est positif pour nous, à une vraie intention, même si on sent que ça ne se fait pas grand-chose, il suffit qu'un médecin nous regarde avec vraiment de l'attention, de la douceur, etc. Où on se dit, ah ouais, non mais il fait son mieux, ce n'est pas grave. Et d'un coup, on reçoit complètement cette idée. Et c'est ça qui est important, c'est que quand on est dans un groupe de personnes qui ont vraiment une intention de bien faire, le fait simplement de le ressentir, de le percevoir et de se dire, ces gens-là sont avec moi, ces gens-là vont dans ma direction, ces gens-là veulent mon bien, ça fait du bien. Et ça, c'est non négligeable. Donc, n'hésitez absolument pas à aller en contact avec les autres Sylvas pour faire des groupes comme ça, sur des thèmes. Là, on vous parle de la paix globale, alors difficilement validable. Par contre, vous pouvez valider, vous dire, est-ce que X ou Y, quand on lui a fait ça pendant 5 jours à 10 heures le soir, est-ce qu'il se sent mieux ? Factuellement. Ça, vous pouvez le tester et ça peut être sympa. Alors, est-ce qu'après, c'est que ça ou le temps et après, il y a plein d'éléments, mais restez toujours ouvert et donnez-vous le potentiel de ça. Et donc, on parle du cercle d'énergie, parce que, est-ce qu'il y a vraiment d'énergie, on ne sait pas, mais petite anecdote, ce n'est pas du tout une preuve, mais dans les cours en présentiel, la dernière fois, je n'ai pas fait, parce que j'ai donné des œuvres de Pâques, mais normalement, on donne une rose à chaque participant. Et on a fait ça depuis 88, quoi. Et maintes fois, les gens sont revenus pour dire, mais la rose que tu m'as donnée dans le dernier exercice, il n'a jamais pourri. Il a séché, mais il reste justement, il garde sa forme. Et justement, j'ai entendu qu'on fait ça dans les pyramides. Apparemment, on fait quelque chose avec l'énergie pour que ça ne va pas pourrir, ça va simplement sécher, mais rester en beauté, en fait. Et ça, mais beaucoup, beaucoup de fois, plus que simplement en coïncidence. Donc, ça, je trouve intéressant quand même. J'avais vu, là, tu parlais de pyramides, là, ce qui me revenait en tête, c'était des copines qui avaient commencé à bosser sur, tu as déjà entendu, parler des organites. Ça te parle comme nom ? C'est une espèce de, alors à la base, c'était une espèce de pyramide où ils mettent des plantes et des éléments dedans, justement, pour ramener sur une notion d'énergie et des organites. C'est supposé aussi garder les rasoirs plus aigus et des trucs comme ça. Moi, j'ai expérimenté. Oui, c'est pas un bon. On parlait beaucoup de ça aux États-Unis dans les années 60. C'est vrai ? C'est marrant. Parce que moi, j'ai pu entendre ça, dans les années 2005-2010 et j'avais des potes qui s'étaient plongés dans le truc. Mais en tout cas, ça, c'est un bon feedback. N'hésitez pas. Après, là encore, vous connaissez, même s'il y a encore des doutes, même s'il y a des personnes qui remettent en question, ce n'est pas un problème et gardez toujours à l'esprit que c'est très bien qu'on remette en question. Même si nous, ça peut chambouler parfois nos croyances ou nos points de vue, ce n'est pas grave. il faut accepter qu'on ne sait pas vraiment, on sait un peu et que parfois, on garde des choses parce que ça nous convient et d'autres, on échangera parce que ça sera mieux ailleurs. Et c'était par rapport au fameux test du riz qu'Emoto avait proposé. Donc, Emoto est quelqu'un qui, un scientifique qui a tenté de prouver qu'il y avait, au travers de l'intention qu'on mettait dans l'eau, une espèce de mémoire. Et pour ça, il y a un test très très connu qui a été proposé plein de fois. Alors après, même si je sais que j'ai lu des articles qui disaient que ce que expliquait Emoto, ça pouvait être remis en question, etc. Là, il y avait un truc qui était cool qui était testé. Vous prenez le riz, vous le mettez dans deux boîtes similaires au même endroit dans le réfrigérateur. Il y en a un où vous mettez juste une vignette amour et l'autre, vous mettez N. Et moi, je l'ai fait. J'ai plein de copains qui l'ont fait quand on a découvert ça. Et effectivement, celui de Yaomur est resté blanc et l'autre commençait à pourrir. Bon, il peut y avoir des millions d'explications autour de ça à dire oui parce que peut-être l'air était plus ceci ou cela, qu'importe. C'est quelque chose de factuel. Et là, ça me fait rebondir sur un truc que j'avais lu. Je ne sais plus si c'était dans les newsletters ou dans les cours ou dans certains trucs ou dans la méthode. Ouais, c'est dans quoi que j'ai lu ça ? Il y avait même une photo. Je crois que ça devait être dans un des cours que Ed nous a vendu la dernière fois où on voit les plantes. Tu sais, des plantes où en fonction que tu mettes de l'intention ou pas poussent davantage alors que c'est les mêmes graines au départ et même principe. Donc, l'intention qui pourrait, en tout cas, c'est ce que ça donne comme retour, influencer la croissance d'une fleur, le fait qu'un élément pourrisse ou pas où les choses se maintiennent. Donc là, on revient sur ce que Li a dit précédemment avec cette notion de la rose ou peut-être que l'intention d'amour, de partage, de transfert, de joie, etc. Là, c'est une pure hypothèse mais en tout cas, c'est ce que certains ont pu constater et ça pourrait rejoindre des expériences que vous pouvez faire et vraiment qu'on vous invite à faire avec le riz de Emoto. Et d'ailleurs, Emoto était un de ceux qui justement disait parce qu'on a des intentions positives, on peut modifier des tendances dans le monde à un moment donné. Alors, sommaire, préparez-vous, ok, hop, identifiez le problème, la nouvelle technique mentale vidéo, comment Juan a contribué à mettre fin à la guerre froide. Ok, ça, c'est son sommaire. Alors, lorsque vous programmez, n'oubliez pas que vous devez programmer spécifiquement, c'est-à-dire que nous devons avoir une zone cible spécifique lorsque nous programmons. Et on revient à ce qu'il disait tout à l'heure. Préparez-vous. Il est important d'examiner un cas récent de réussite. Ah, ça, c'est un point intéressant. Revenir à un point de réussite à un moment où on sait que notre programmation a fonctionné. Ça, je trouve que c'est pertinent, ce rappel. Il n'y a pas, je suis en train de me souvenir d'un truc que tu m'avais dit qui était de se souvenir des derniers cas qu'on avait eus. Exact. C'est même dans le texte officiel pour faire un cas. On dit tous ceux qui ont déjà fait les cas, pensez à un cas récent où tu as eu un bon résultat et ça va t'aider à t'ajuster au niveau où tu seras encore exact et correct. c'est un point de référence justement. Oui, c'est un point de référence et pour les hypnopéanalystes, c'est un ancrage. J'ai réussi, donc j'ai la capacité à réussir, donc je peux avoir confiance dans mon intuition, donc je me dis que ça va être OK pour cette fois. Donc, pensez bien quand vous faites des cas, il y a des moments où c'est plus OK que d'autres. Gardez en tête ceux où ça a été vraiment bien et on reprend l'exemple que Lee avait donné avec son apprenante qui ne voulait pas en refaire un parce que la première fois, c'est tellement génial ce qu'elle avait trouvé et qu'elle avait ressenti qu'elle avait peur de recommencer et d'être déçue. Pour autant, c'est un super point, donc on pourrait se dire je fais confiance la première fois que j'y suis arrivé et puis là, je vais voir, mais de toute façon, je sais que j'en suis capable vu que j'ai un point de référence qui est positif, un ancrage qui peut se réactiver à ce moment-là. Alors, il est important, lorsque vous avez obtenu mentalement des informations correctes, des informations que vous n'aviez pas auparavant, vous savez alors que vous étiez au bon niveau d'esprit et que vous avez utilisé l'hémisphère droit de votre cerveau pour obtenir les informations. En reprençant à ce succès et à ce que vous avez ressenti, vous aiderez votre esprit à s'adapter à nouveau au même niveau, ce qui vous permettra de réussir de projet actuel. Donc là, on est vraiment dans ce qu'on vient de vous dire, c'est vraiment une activation d'ancrage. Quand vous avez un ancrage, par exemple, avec un mot ou avec un souvenir, la mine de rien, si on est dans les domaines hypnotiques, on est en train de faire une régression, une régression vers une ressource. Je fais une régression vers un moment ressource que je vais réactiver et me dire j'y suis déjà arrivé une fois, donc pourquoi je n'y arriverais pas 10, 20 ou 100 fois ? Et à ce moment-là, notre régression nous ramène à un état psychoémotionnel. En PNL, ils aiment parler d'état et à ce moment-là, on est dans une trance à notre niveau qui nous permet de nous dire j'ai confiance, j'y vais. Faites cela au niveau alpha. Comme vous l'avez appris dans la formation Silva et des notions d'introduction, ok, d'accord, elle fait sa pub. Identifier le problème, visualiser ou imaginer une ou plusieurs personnes qui sont responsables de la cause du problème. Bon, on reprend un peu ça. Aujourd'hui, alors là encore, tu vois, je pense qu'il y a des questionnements qui peuvent paraître tout bêtes, mais je prends par l'absurde la guerre en Ukraine. On pourrait se dire, nous, en tant qu'occidentaux, on pourrait se dire la source de problème, c'est peut-être Vladimir, tu vois, Vladimir Poutine. Mais si tu es russe, tu peux te dire la source du problème, c'est les Ukrainiens ou les Américains. Tu es d'accord ? C'est compliqué, je trouve, ce moment-là. Qu'est-ce qui va nous faire valider ou invalider le fait que le problème vienne d'ici ou de là ? Comment toi, tu le détermines ? Tu le détermines par rapport à ce que toi, tu ressens à un moment T ? On vient de dire, justement, tu imagines les personnes qui sont responsables pour le problème. Alors, on ne pourrait pas avoir une guerre s'il n'y avait personne à attaquer. Et même si on dit, alors, la blâme, c'est leur responsabilité, c'est la première cause, il y a quand même deux groupes qui sont concernés. Donc, on peut visualiser la situation actuelle qui est, justement, qu'il y a une guerre ou une mission spéciale, si vous voulez, et il y a des gens qui meurent et qui souffrent et c'est effectivement, c'est ça qu'on veut arrêter. Oui. C'est vrai. C'est avec quelque chose de positif aussi, c'est ça, il faut trouver quelque chose de précis qui représente le positif. Et là, j'aimerais, il y a une petite anecdote qui dit que la mère Thérèse, justement, lui a demandé de soutenir une proteste, une démonstration anti-guerre. Elle dit, moi, je vais vous soutenir quand il y a une démonstration pour la paix. on n'est pas simplement anti-guerre, on est pour paix. Alors, on analyse, situation actuelle, c'est la guerre, mais ce qu'on programme, c'est la paix. Et tout ce qui est représenté par la paix, les gens qui reviennent à une vie normale, qui sont heureux, les titres dans les journaux qui disent justement qu'enfin, l'Ukraine revient à une vie normale et les gens peuvent revenir à leur maison, etc. Voilà. C'est chouette ce que tu viens de dire. Effectivement, moi qui suis habitué au conflit, moi c'est un truc qui ne me dérange pas, j'aime bien, c'est une énergie que j'aime bien. C'est vrai que c'est intéressant de se dire, souvent dans le conflit, je me mets dedans, je me dis, je suis quand même un peu responsable, voire très responsable de la tension. Mais c'est bien de pouvoir se dire effectivement, quand je vais faire ça, je n'ai pas à décider qui est le plus juste. Tu peux voir qu'il y a deux camps et cette dualité-là ou cette pluralité-là, parce que là, je dis une dualité parce qu'on est sur des opposions de force, peut nous faire inclure l'ensemble des personnes. Donc, admettons, Vladimir, le président ukrainien et puis le président américain et puis peut-être le président français et puis ainsi de suite, on met des personnes qui peuvent être initiateurs et après responsables indirects parce que ce n'est peut-être pas eux qui vont, ce n'est pas les fantassins mais malheureusement, c'est quand même eux qu'on dit aux fantassins d'y aller. Très bonne remarque. Visualisez ou imaginez la ou les personnes qui ont pris le contrôle d'un pays, d'une ambassade, de l'avion par la force ou par la douleur et dont les actions causent la souffrance humaine. On est d'accord. Il est important de visualiser ou d'imaginer l'information plutôt que de la verbaliser. Je répète, il est important de visualiser ou d'imaginer l'information plutôt que de la verbaliser. Ok ? Alors, moi qui suis, moi je bloque dessus parce que je suis avant tout un auditif et donc en général, quand tu me dis ça, mon cerveau dit maintenant, je vais d'abord entendre, verbaliser le truc, ça va me donner une projection visuelle et ma visualisation et ma imagination. Donc, tu vois, moi là-dessus, la manière dont c'est formulé, j'aurais tendance à me dire, non, si je veux imaginer, il faut que j'ai justement cette verbalisation. Ah, ok. Je crois que c'est plutôt que mettre un script, un texte, imaginer vraiment la situation. Ok ? Donc là, c'est un mélange de tous les sens. Mais il y a souffrance, il y a guerre, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui ont faim. Et ça, c'est la situation en général. Alors, en disant ça, j'utilise les mots, mais le texte tout seul ne va pas indiquer justement le feeling. Je crois que c'est plutôt le feeling en fait. Ouais, ouais. Mais tu vois, ça, ça, je pourrais le changer dans le texte, à voir. Il faudrait qu'on revoie. À la limite, on vous proposera ce texte-là, je le mettrai sur le groupe, s'il va. Je le mettrai aussi sur le nouveau groupe, même si les gens ne comprendront pas forcément, mais j'expliquerai un petit peu au fur et à mesure. Et puis, au fur et à mesure, on le corrigera pour trouver une sémantique qui est peut-être plus juste pour nous en français. Oui, justement, parce que ça, j'aimerais pouvoir envoyer à tout le monde sur mon liste mail-in. Ou bien ? Vraiment ? Je t'enverrai déjà ces trad-là. Je t'enverrai ça par mail et puis après, on la corrigera, on la peaufinera et comme ça, on en fera quelque chose de chouette. Il est important de visualiser ou d'imaginer l'information. OK. Les images sont le langage universel, alors faites des images mentales, des personnes impliquées et de la façon dont elles ont causé le problème. Rappelez-vous, la visualisation est une forme de mémoire, se souvenir de l'apparence d'une chose. L'imagination est un processus créatif qui consiste à penser à quoi ressemblerait une chose que vous n'avez jamais vue ou imaginée auparavant. Vous pouvez transmettre ces images mentales à l'autre côté, à une intelligence supérieure ou pour ceux qui ne sont pas dans la notion d'intelligence supérieure, pensez à votre monde psychique, votre monde intérieur, votre monde subjectif. D'accord ? Il n'y a pas forcément toujours besoin de l'intelligence supérieure même si, on l'a vu en base, c'est un truc où on reste très cadré à votre propre intelligence supérieure éventuellement mais à vous-même mais si après vous avez plus de spiritualité n'hésitez pas à exploiter ce plus de spiritualité c'est un gros gros plus dans le travail d'imagination. Pour cela, nous utilisons la technique de la vidéo mentale. Voici comment. Alors, je vais mettre, on va nous s'arrêter sur cette partie-là comme ça, on va commencer sur l'autre avec la vidéo mentale est-ce que là jusqu'à présent tout ce qu'on vient de partager tu as des choses qui te venaient en tête dans le process ou toi tu as peut-être des choses que tu rajouterais des choses par ta connaissance et ton expérience tu pourrais rajouter à ce qu'on a vu jusqu'à présent. Non, sauf que la vidéo mentale je trouve que c'est un peu un mélange de miroir de l'esprit programmé direct vers d'eau avoir une réponse et encore plus loin il y a une technique dans le cours graduate un cours supérieur qu'on appelle le centre de la galaxie on demande vraiment de l'aide de l'intelligence supérieure voilà donc c'est un peu un mélange de tout ça je vais quand même le lire après on verra nous la formule qu'on vous proposera peut-être qu'on vous proposera un truc un petit peu différent là je vous propose la formule que Ed nous a proposé mais effectivement on vous partagera peut-être un truc qui est plus BLS donc le basic lecture pour la base ce que vous avez étudié plutôt que là la version que propose Ed on verra ça avec Lee mais déjà ça vous donnera un peu une idée donc je m'arrête pour cette partie-là et je reprends dans quelques instants pour nous et puis un autre jour pour vous et je m'arrête